... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une vidéo assez simple, on ne va pas se mentir, dans laquelle j'avais envie de vous montrer mes derniers achats pour ma chaîne YouTube, mais aussi les cadeaux que j'ai, au moment où je tourne ces vidéos, que je vais ouvrir à ma maman, au moment où vous la regardez, que j'ai offert à ma maman pour la fête des mères. Je suis désolée par avant si la fête des mères est un sujet sensible pour certains ou certaines d'entre vous, vraiment, mais c'est juste pour donner des idées, finalement, je ne veux blesser ou vexer personne. Voilà. Commençons par les accessoires pour les vidéos, comme ça, pour les personnes que ça dérange, cette histoire de fête des mères, vous pourrez passer, fermer la vidéo une fois que ce sera fini. Voilà. Je me suis acheté un stéthoscope. Alors, ce n'est pas un vrai stéthoscope. Je ne sais pas si vous avez remarqué... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos jeux drôles médicaux, j'utilise un stéthoscope en bois, en fait, qui faisait partie d'une mallette de jouets pour enfants. Et, bah, c'est taille enfant, quoi. Donc, c'est fort peu pratique. J'ai donc parcouru Internet pour trouver un stéthoscope. Mais la plupart du temps, ils me proposaient soit des stéthoscopes pour enfants, quand je marquais faux stéthoscopes, soit des vrais, vrais stéthoscopes. Et, au-delà du prix qui était, voilà, assez cher, ça me dérangeait de faire l'acquisition de véritable matériel médical. D'une, parce que je ne suis pas médecin, et de deux, parce que ça peut être utile à d'autres personnes qu'à moi pour faire des vidéos. Il y a une chaîne de magasins, pas très loin de chez moi, qui s'appelle La Fête en Folie, je crois, qui, en plus de vendre de la décoration, décoration que j'avais achetée chez eux pour la série de vidéos d'Halloween, ils vendent aussi des déguisements, et des accessoires qui vont avec ces déguisements, dans ce stéthoscope. Alors, j'ai réussi à entendre mon cœur avec, donc il doit fonctionner. Mais, voilà, ça reste un accessoire de déguisement, quoi. Mais j'en suis contente. Alors, il fait un peu mal aux oreilles, donc je ne pourrais pas faire des vidéos complètes avec le stéthoscope. Mais, j'entends, mais... J'entends, mais... Voilà. Ça fait quand même un peu mieux que... Ça fait quand même un peu mieux que les micro-stéthoscopes en bois ou en plastique que j'ai, qui viennent de jouer pour enfants, voilà. Et si ça vous intéresse, je l'ai payé 14,99€. Donc, voilà, je ne m'y connais pas trop en gamme de prix pour des stéthoscopes factices. Mais ça ne m'a pas paru vilain comme prix. Sachant que ça va être rentabilisé comme il se fera. Ensuite, j'ai acheté deux paires de gants, toujours dans le rayon déguisement, voilà. Alors, il faut que je vous raconte pourquoi j'ai acheté ces gants. Voyez-vous, lors de jeux de rôle où j'utilise les gants en latex, bien que le son soit très agréable, autant pour vous à l'écoute que pour moi au moment où je le tourne, ça me fait transpirer des mains. Et quand je dois faire un jeu de rôle complet avec des gants en latex, je finis par vraiment transpirer et j'essaie de le cacher à la caméra, mais ça se voit, quoi. Donc, j'ai essayé de trouver une solution pour pallier à ça. J'avais pensé aux gants en caoutchouc pour faire la vaisselle, mais... Voilà. Et je me suis donc acheté... Des gants de mime, je ne sais pas trop comment appeler ça. Ils appellent ça « Gants ». Donc, je vais essayer, je les ai achetés en blanc. Mais également en noir. En blanc, je trouve que ça va bien pour les jeux de rôle médicaux. Alors, je ne vais pas abandonner les gants en latex qu'on s'entende. Mais des fois, ça peut être sympa, ça peut changer en quelque sorte. C'était 2,99€ la paire. Donc, encore une fois, c'est des accessoires de déguisement. Ce n'est pas de la haute qualité en soi. Mais je trouvais que ça pouvait être une bonne solution. Voici ce que ça donne. Donc, ce en blanc. Je pense que ce petit son d'oeuf, heureusement, peut être sympa. Alors, ils sont trop grands. Mais je n'avais pas 50 000 chevaux en termes de taille. Et je me suis dit « Vaut mieux trop grands que trop petits, quoi ». Et si je t'en spire dedans, je pense que ça se fera quand même beaucoup moins qu'avec les gants en latex. Voilà. Et ce en noir, ce sont égoureusement les mêmes. On ne les voit presque pas, en fait. On a l'impression que je n'ai pas de main. Mais pareil, à l'écran, ce sera plus agréable, je pense, que les grands plans. Ou même si je dois vous montrer, par exemple, des produits ou autre avec le fond noir. Si, par exemple, je fais, je ne sais pas, moi, si par exemple, attendez. Je fais ça, oui. Bon, bref. Ça peut être sympa. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. J'ai trouvé que c'était une bonne solution. Même si, encore une fois, je ne vais pas abandonner les gants en latex. Parce que, bah, rien ne peut remplacer le son que fait un gant en latex, tout simplement. Voilà. Je vous montre ce que j'ai offert pour la fête des mères à ma maman. Bonne nuit à ceux qui quitteront la vidéo à ce moment-là, ce que je comprends parfaitement. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, dans le magasin La Fête en Folie, j'ai acheté ce petit emballage cadeau, paquet cadeau. Parce que vous allez voir que certains cadeaux n'étaient pas, enfin, ce n'était pas pratique de les emballer. Donc, dedans, il y a mes cadeaux pour ma mère et un cadeau d'une de mes sœurs pour ma mère. On a tout mis dedans, c'était plus pratique. Et normalement, on devrait recevoir celui de mon autre sœur. Je pense que ça ira dedans aussi. Mais voilà, ils ont ce genre d'emballage, si vous en recherchez. Premier cadeau. Qui, de la part de ma sœur, c'est cette peluche Groot. Alors, ma mère est tombée amoureuse du personnage de Groot dès la première fois qu'elle l'a vue dans les Gardiens de la Galaxie 1, je crois. Et elle a des figurines Groot, à plus à voir qu'en faire. Elle n'a jamais eu de peluche. Donc, ma sœur lui a eu cette peluche de bébé Groot. Et apparemment, de ce que m'a dit ma sœur, elle s'est donné pour mission qu'à la retraite, ma mère est une pièce dédiée au Groot. Il est quand même mignon, je trouve. Voilà. Ensuite. Moi, les cadeaux que j'ai faits à ma mère viennent de chez Cultura. Mais on a cette fleur de vie en bois. J'avoue avoir un peu contaminé ma mère avec les pierres. Et quand elle a besoin de les recharger, elle a une géode en quartz rose. Elle les met dedans pour la nuit. Mais elle aimerait bien les avoir exposées, en fait, dans sa chambre. Donc, je lui ai acheté cette fleur de vie en bois. Voilà. Je lui ai également acheté ces trois... Enfin, ces quatre, pardon. Palo Santo pour purifier les pierres. Il va falloir que je lui explique comment l'utiliser, par contre. Mais, voilà. Elle a des bracelets en pierre, des colis en pierre et des pierres. Donc, c'est toujours bien, je trouve. Et comme à chaque fois qu'elle me demande... À chaque fois, elle me demande... Telle pierre, pourquoi ? Telle pierre, pourquoi ? Je lui ai acheté ce petit lit, voilà. Donc, mon guide de lithothérapie. Découvrez le pouvoir des pierres et des cristaux. S'il vous arrive de ressentir une grande paix en voyant des pierres ou peut-être même un peu de magie. Voici le livre qu'il vous faut pour découvrir tous leurs pouvoirs associés à celui de la visualisation. Ce qui pratique, entièrement illustré, vous enseignera la façon d'utiliser les pierres, les cristaux, les minéraux, les métaux et les pierres précieuses selon votre problématique et votre intention. En apprenant davantage sur vous-même, vos cristaux, vos couleurs, les chakras, vous découvrirez comment soigner vos maux et améliorer votre vie grâce au monde minéral. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas lui offrir ça ? Et le sommaire propose, introduction, comment utiliser les cristaux et les pierres précieuses, les cristaux et le corps de lumière argentielle. Un premier chapitre, énergie rouge, deuxième chapitre, énergie orange, jaune, vert et rose, bleu clair, bleu foncé, violette et blanche. De votre poche à votre cœur, le glossaire, guide de référence pratique des cristaux, guide de référence pratique des défis de la vie, bibliographie et remerciements. Voilà. Un livre, tout ce qui est le plus simple. Donc elle pourra en apprendre plus sur les pierres qu'elle a déjà. Identifier une pierre pouvant, c'est tombé, apaiser ses mots ou lui apporter plus d'énergie. Moi j'avoue avoir une préférence pour les pierres qui apportent de la créativité, de l'imagination, ouverture d'esprit, qui pallient au blocage qu'on peut avoir. Mais chacun a des besoins différents, donc voilà. Et ma sœur lui a commandé un petit collier à l'eau avec un petit zirconium. Voilà, tout ce qui est le plus simple. Mon père, je ne sais pas ce qu'il va lui offrir, ce qu'il lui a à refaire, mais je lui fais confiance. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Avec la sortie d'entre-deux-lignes qui approchait tout ce que ça engendre comme travail, pas presque. Je suis un peu à court d'idées en termes de vidéos. Mais comme je n'ai pas envie de vous laisser sans rien, j'essaie de vous trouver des petits trucs sympas à vous proposer en vidéo. simples, mais je l'espère efficace. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, quelque chose qu'au bout. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !